Bonjour et bienvenue à notre jour numéro 4 de notre programme Résilience Mode d'Emploi, un peu notre résilience fitness. Chaque jour une recette, un élément pour exercer, pour travailler, pour réactiver, pour renforcer ce muscle qui est notre résilience, qui nous permet non seulement de surfer cette crise, de la transformer en opportunité et de nous préparer à l'après-crise, dont on sait très bien qu'elle va avoir un certain nombre de défis, de challenges, qu'une autre crise se profile à l'horizon, économique, social, je pense certainement psychologique et mentale, dans quel état beaucoup de personnes vont sortir de ce confinement, nous-mêmes. Comment, voilà, donc on travaille là pendant cette période de confinement, pendant cette période de crise, à transformer cette crise comme un événement de notre vie, comme un événement dans la vie de notre entreprise, de notre équipe, pour que, voilà, on puisse aussi se rendre compte qu'il n'y a pas que le coronavirus, que le COVID-19 dans nos vies, que c'est une circonstance énorme qui bouleverse beaucoup de tous nos acquis et de toutes nos habitudes, mais que nous avons décidé de le transformer en quelque chose qui nous rende plus fort et qui nous amène plus haut. Premier jour, bon, ben déjà, c'est un petit peu se réapproprier cette résilience, se rendre compte que ce muscle, il est là, un petit peu quand on va à la gym et qu'on est le lendemain plein, après une longue période d'absence ou d'abstinence, et puis, le lendemain, pleine courbature, on se rend compte qu'il y a des parties de notre corps et on ne soupçonnait pas l'existence de muscles dans ces parties-là. Ben, c'est un petit peu là, voilà, on a reconnecté avec ce muscle de la résilience. Le deuxième jour, on a vidé tout ce... On s'est libéré de toutes ces émotions qui, bien légitimement, nous ont submergés à tous les niveaux et de façons différentes. on les a lâchés et hier, on a travaillé à justement cette tasse, ce bol, ces bras qui sont prêts à embrasser quelque chose de nouveau. On les a aussi protégés de toutes les influences extérieures négatives, de toute la pollution émotionnelle, fait de peur, pollution informative, etc., dont nous n'avons pas besoin pour pouvoir construire et renforcer et renforcer notre résilience. Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, on a cette tasse qui est vide, qui est pleine, qui ne demande qu'à être remplie de choses positives, de choses qui nous servent à transformer cette crise, à remettre un peu cette crise aussi à sa place pour que nous prenions le rôle de conducteur de notre vie avec cette énorme circonstance qui, bien sûr, nous fait changer de chemin, etc., mais n'oublions pas que ce n'est pas le véhicule, ce n'est pas celui ou celle qui décide de notre vie, sinon, c'est nous-mêmes. OK ? Donc, c'est l'exercice qu'on est en train de faire. Comment transformer une crise en opportunité ? Deux parties dans cet exercice que je vais vous proposer pour répondre à cette question. Comment transformer cette crise que je vis dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mon entreprise, dans mon équipe, en opportunité ? Deux parties dans cet exercice. Première partie, et je l'entends, je le lis sur Facebook, sur Instagram, je l'entends dans mes conversations, tous les jours. Vous, tous, vous vous êtes rendus compte que dans cette époque de confinement, il y a plein de choses se présentent, c'est plein d'opportunités, des choses que vous n'avez pas fait depuis longtemps, des choses que du coup vous avez envie de faire. Vous dites, waouh ! Est-ce que je n'ai pas eu cette... Je n'ai jamais eu l'opportunité, le temps, le... Voilà, l'absence de stress que demain, il y a à telle heure, il faut aller courir à droite, à gauche, cette espèce d'absence d'agitation qui d'ailleurs me pèse parce que... en... dans le monde occidental, on a tendance à s'occuper beaucoup et je crois que c'était une fois que je l'avais lu dans un discours du Dalai Lama, dans un livre du Dalai Lama il y a un certain paquet d'années où il parlait de la tendance des occidentaux à la business, non pas comme business B-U-S-I-N-E-S-S mais business donc B-U-S-Y-N-E-S-S donc cette tendance à se rendre occupé, 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 occupé tout le temps comme ça on n'a pas le temps de penser aux choses importantes on n'a pas le temps de se reconnecter avec soi on n'a pas le temps peut-être de s'apercevoir qu'il y a un manque un vide qu'on est dans la zone de confort qu'on a peut-être besoin de changer quelque chose donc cette appréhension du changement cette appréhension de quitter notre zone de confort cette appréhension de peut-être se poser des questions de se retrouver face à soi-même ou face à son partenaire ou face seul à sa famille ou face peut-être à des difficultés des manques des vides fait qu'on on est dans cette agitation constante et là on se retrouve du coup on retrouve la douceur de 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 l'apaisement et aussi on se retrouve confronté à à cette reconnexion avec soi avec la vérité de ce que de ce qu'est notre vie et ce qu'est notre environnement il y a plein de choses positives là-dedans il y a peut-être des choses qui nous font un petit peu mal mais quelque part notre âme notre coeur notre esprit même savent que nous en avons besoin et là nous avons l'opportunité alors je vais vous demander première partie de l'exercice vous continuez avec votre petit cueil et votre crayon écrivez toutes les opportunités que vous avez pu avoir pendant ces trois jours quatre jours cinq jours six jours je crois que Madrid on est en train de de commencer le septième jour pendant ce confinement cette période de confinement quelles sont les choses que vous avez faites les petites les moyennes les grandes quelles sont les choses que vous avez envie de faire donc vous écrivez et je sais qu'il y en a plein j'en sais qu'il y en a plein toutes les petites les petites les grandes les moyennes etc waouh et là vous allez commencer à remplir cette tasse d'une espèce d'excitation incroyable parce que c'est une crise comme ça où on est obligé d'être confiné et le monde entier où on ne peut pas voyager on ne peut pas sortir de chez soi quand est-ce qu'on a eu ça jamais et donc donc là vous allez vous allez vous rendre compte que c'est quand même un truc incroyable donc c'est un truc incroyable pouf au début ça nous a pris comme ça c'est comme une grosse claque et là waouh on s'est dit mais c'est incroyable il y a plein de choses que j'ai faites plein de choses que j'ai envie de faire et là je peux là je peux parce qu'il n'y a pas l'école le matin à telle heure le bus à telle heure le travail qui commence à telle heure le ceci il y a quand même plein de choses que je peux me permettre de faire une espèce de liberté intéressante qu'une situation de confinement où notre liberté est complètement restreinte à tous les niveaux et de façon brutale abrupte et unilatérale puisque bien sûr pour pouvoir gérer cette crise ça nous a été imposé ces restrictions de liberté et bien sûr elles sont complètement justifiées puisque c'est pour sauver nos vies mais si on regarde d'un point de vue purement factuel c'est une restriction de liberté et quelle liberté et je mettrai un S quelle liberté et S nous offre tout ce confinement cette restriction ce fait qu'on est là et qu'on ne peut pas bouger de là waouh plein de choses non ? donc écrivez votre liste vivez vibrez ce moment d'excitation de dire waouh tout ça c'est petite chose c'est une moyenne chose c'est une petite grande chose faites à côté la liste de toutes les choses que vous allez faire que vous avez envie de faire c'est je dis je coachais quelqu'un hier soir de Colombie et elle me disait waouh j'ai ça fait des années que j'ai envie de peindre ça fait je ne sais pas combien d'années que j'ai ce rêve ce projet d'écrire je sais quel est le sujet etc et il n'y avait pas l'opportunité il n'y avait pas le moment il n'y avait pas l'espace il n'y avait pas l'obligation de 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 d'y s'y mettre parce que le temps est là l'espace est là donc il n'y a plus d'excuses pour faire tous ces projets pour apprendre toutes ces choses pour continuer ces projets professionnels parce que pour l'instant moi personnellement mon rythme professionnel n'est pas encore descendu parce que j'étais je suis en train de là de finaliser mon cours online pour qu'il puisse être dans vos mains la semaine prochaine enfin je dis le cours online c'est trois cours online puisque le même cours online sur l'elevator pitch le discours de 60 secondes pour se présenter ou se présenter son projet ou son entreprise sera disponible en français en espagnol en anglais donc du coup je suis à fond avec ça comme je l'étais avant bon l'environnement l'environnement a changé mais c'est vrai qu'au niveau du rythme de travail il est toujours un peu intensif même s'il se fait dans des tranches horaires maintenant très différentes avec les enfants à la maison et puis avec les autres occupations dont il faut qu'il faut prendre en charge du fait du confinement donc la liste des choses voilà de toutes ces opportunités que vous avez déjà expérimentées que vous êtes en train d'expérimenter de vivre la liste des choses que vous avez envie de faire et dans cette liste des choses je vais vous demander d'écrire à côté de le programmer des dates des créneaux horaires voilà parce que ce qui n'est pas programmé ce qui n'apparaît pas dans le calendrier on sait ce qu'il se passe d'accord ça part aux oubliettes d'accord donc et puis surtout avec cette espèce de sentiment bon de toute façon on sait très bien que ça va se prolonger plus de deux semaines mais après tout même si c'est un mois un mois ça passe vite d'accord c'est pour en un mois qu'on écrit un livre qu'on apprend qu'on devient Picasso qu'on trouve ou peut-être mais voilà donc n'ayons pas non plus ce sens de ouf etc donc programmons pour 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 vraiment remplir cette place puis la deuxième partie de l'exercice je dirais c'est un exercice alors vous allez me dire oui il y a une partie de bon chose que j'ai envie de faire quelles sont les opportunités ben j'en vois pas beaucoup plus voilà là je vais me coincer bon il y a deux et deux trois petites choses ou quatre ou cinq ou quinze ou vingt mais là j'en vois pas plus puis bon ça va pas me faire ça va pas me faire vivre et vibrer pendant un mois alors là j'ai envie de vous dire ou même si vous n'arrivez pas à avoir l'opportunité et c'est aussi ok si vous n'arrivez vraiment pas à avoir à vous motiver ou à sortir cette cette un peu cette étincelle non par rapport aux opportunités là j'ai envie de vous inviter à cet exercice que moi je dis plus spirituel parce que c'est une connexion c'est poser la question c'est poser la question suivant votre système de croyance vos habitudes soit vous le demandez à Dieu à l'univers au cosmos à la mère terre ou à vous-même et à vous-même la dimension plus plus haute de vous-même donc il faut choisir un moment je dirais de prière de méditation un moment de connexion avec soi un moment de silence et se poser cette question moi c'est la question que je me pose quand j'ai quelque chose de violent dans ma vie d'abrupt pour moi après c'est pas c'est pas le moment je veux en m'envole mais quelque chose qui me bouffe qui m'atteint qui me touche après cette partie qu'on a faite de gestion de nos émotions ou même des fois de façon immédiate ça dépend ça dépend de ce qui vient je demande toujours je dis qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça comment veux-tu que je l'utilise et cette question voilà prenez et recevez recevez la réponse c'est assez intéressant c'est assez intéressant ce qui vient donc si et ne vous stressez pas si elle n'est pas immédiate si vous avez l'impression de ne pas entendre on n'entend pas parce qu'on pense trop donc c'est comme parler tout le temps parler tout le temps parler tout le temps posez-vous la question le matin le soir avant votre méditation avant votre prière dis-moi 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 ce que je dois faire de comment veux-tu que je fasse comment veux-tu que je j'amène cette expérience cette crise dans ma vie et comment veux-tu que je la transforme dans quelque chose qui soit utile dans l'empreinte que je vais créer dans le monde qui soit utile au monde utile utile dans ma vie qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais de ça et j'ai hâte de continuer à lire vos commentaires et de d'entendre votre expérience parce que parce que ça c'est puissant c'est une question très puissante mais ne vous stressez pas si la réponse des mains immédiates c'est comme tout ce qu'on est en train de faire comme la résilience c'est un muscle donc c'est à force de se poser cette question qu'on développe la capacité d'entendre qu'elle soit notre âme que ce soit Dieu que ce soit l'univers que ce soit le cosmos que ce soit le gourou voilà notre système de référence ça c'est c'est juste cette dimension plus grande que nous voilà ça c'était mon exercice très pratique et puis un exercice qui nous connecte un petit peu à autre part pour avoir les deux dimensions matérielles et spirituelles nos deux ailes pour voler alors voler haut voler bien voler heureux autorisez-vous autorisez-vous aussi à avoir ces petits moments de pouf de c'est ok et ressaisissez-vous et on y va on avance on est tous là et je vous embrasse et je vous dis à demain ah ça fait ça fait pas voilà voilà merci